qui est de tourner tout le film qui se part uniquement en extérieur à Paris sur des petits plateaux, et vraiment des petits plateaux où tout est truqué en fonction de la mise en scène. Et l'une des grandes forces de Max Douy, ce qu'il a apporté, ce qu'il a largement contribué à apporter dans le cinéma à un moment, ça a été justement une préparation extrêmement précise du tournage, de telle sorte qu'on ne construise, et donc on investisse, que dans ce qui était strictement nécessaire, ça supposait bien entendu une connaissance extrêmement précise de la mise en scène, des objectifs, etc. Ça supposait aussi une complicité totale avec des metteurs en scène, qui étaient donc autant l'arapes, parce qu'il y a beaucoup d'autres films, où il y a l'Auberge Rouge, il y a Ocultoie, l'Amyli, Ilia, etc. Mais ça peut aussi être avec Clouseau, Quels Orphèvres, on en parlerait tout à l'heure, enfin Manon aussi, mais avec Quels Orphèvres, si vous avez vu le film, j'espère que vous l'avez vu, vous connaissez en gros l'appartement de Max Douy, Rénie de Grondonnais, parce que c'est pas là qu'il a tourné, mais en gros il se dit que l'appartement convient bien au personnage, de Bernard Blier, donc il a refait l'appartement en studio. Bon, alors, ça c'est, vous le situez comme ça au milieu. Au départ, vous avez quelqu'un qui arrive dans le cinéma au tout début des années 30, donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait son service militaire, il est tout jeune, etc. et il va avoir l'occasion de travailler comme assistant, enfin comme Grouillot qui est un assistant, avec vraiment les plus grands décorateurs, les plus grands décorateurs à l'époque, c'est Lazare Merson, qui était un grand rénovateur, un grand inventeur du décor de cinéma moderne, c'est Perrier, Trôneur, et c'est Trôneur qui était lui-même l'assistant d'un personne, et qui a envoyé le maître de Bach. Et vous voyez, ça s'enchaîne comme ça. Et Andreev, dont on parlait tout à l'heure aussi, un russe qui s'appelait Andrei Andreev, et qui a fait des choses aussi admirables que, par exemple, l'Opéra de Katsou de Paps, mais où, beaucoup plus tard, en France, Andreev a fait Le Corbeau de Clouseau, où a fait La main du diable de Trôneur, etc. Ce ne sont pas des filmographies tout à fait négligeables. En dehors du fait que Andreev, il arrivait d'Allemagne, où il allait faire un Skolnikov dans des décors à la Caligari, et je crois que c'est important à comprendre, tout simplement parce que c'est une époque où il y avait énormément d'échanges entre l'Opéra de Katsou, et l'Opéra de Katsou, ça faisait bien avant. Et Andreev. Oui, Andreev, oui. On pourrait monter à des grandes vétistes. C'est important parce que ça veut dire que Max Douy a participé à une période qui est absolument cruciale pour le décor, et qui était les échanges qui ont eu lieu en particulier dans les années 30. Il y a beaucoup d'exilés qui, pour des raisons qu'on prenait bien, sont venus en France, qui ont été accueillis en France, qui ont participé à la vie du cinéma français, et Ophuls en est un exemple, et les techniciens avec lesquels Ophuls a travaillé en sont des exemples, et à cette époque-là, par exemple, un autre dont nous n'avons pas parlé, avec qui Max Douy a travaillé, c'est un décorateur qui s'appelle Lourier, mais qui est le décorateur de plein de films de Renoir, ce qui veut dire que Max a été assistant de Lourier sur la règle du jeu, Max a été assistant de Lourier sur la maître humaine, après avoir été, là je continue sur la période où tu étais assistant, l'assistant de Francis Jourdain sur la Talente de Vigo. Ah oui ? Ah oui, oui, vous voyez que... Et Francis Jourdain, ça n'était qu'un. Ah oui, c'est un formidable décorateur ensemble. Mais vous voyez que, bon, ça a quand même un énorme bout d'histoire du cinéma qui est là ce soir. Et puis, donc, mine de rien, Max Douy est passé, est devenu chef décorateur, en fait, pendant la guerre, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un passage génération, et les premiers films de Max sont quand même... ce sont des choses assez magnifiques, il y a Lumières d'Été de Grébillon, par exemple, il y a... Les Becker, aussi. Il y a les Becker, dernier à tout, il y a... Albala. Falbala de Becker, il y a Prévert, Adieu Léonard, et puis après, donc, une carrière qui va se poursuivre, on ne va pas la transformer en... en accumulation. Ça serait trop long. Absolument, mais je vais quand même dire, au moins, quand même, que dans la dernière partie de sa carrière, qui nous amène aussi dans Maldives, etc., mais également des Fantômas, il y a un film que moi, j'aime particulièrement, qui s'appelle « Un château en enfer », un film de Sidney Pollack, vous voyez, filmographie... j'ai également été visiter Max une fois sur le plateau de Moonraker. Il était aussi décorateur sur Moonraker. Le dernier, le dernier. bon, voilà. Donc, ce que je me proposais de vous faire, c'est quand même de mettre Max un petit peu en perspective, de telle façon que lui, maintenant, quand il va vous parler de ce qu'il pouvait être et de ce qu'il pouvait faire dans les années 30, quand il était assistant, de l'ourrier, parfois, justement, sur le roman de Werther, eh bien, ce n'était pas déjà l'aventuré. Il en a dit, il est chaud. Je n'ai plus rien à ajouter. Je crois qu'on va présenter le film et puis on en parlera après la projection. Vous allez voir, il y a un peu de décors. Il y a des décors naturels en extérieur, en Alsace, et puis on en parlera après la projection. Voilà. Je crois qu'on peut commencer la projection et se t'en prendre. C'est aux autres, il faut demander. Max, est-ce qu'on peut commencer puisque tu n'as vraiment rien dit tout à l'heure. Alors, non, mais est-ce que tu peux, pour commencer, c'est-à-dire, avant qu'il y ait des questions, etc., parler un petit peu de Fultz parce que, je veux dire, toi, on est tous réunis autour de Fultz et, je veux dire, ici, tu es le seul à avoir tenu. Oui, c'était un juif bien chrétien, vous en avez la preuve là, c'est un film tout ce qu'il y a de chrétien. Alors, notre ami Fultz, c'était un personnage merveilleux pour la simple raison que c'était un homme courageux, discret, et en plus, il avait une grande qualité, il était beau. et toutes ces dames des studios habilleuses, maquilleuses, comédiennes et petites figurantes étaient ravies de voir, d'écouter, de regarder Fultz. En même temps, c'était pas un jeune premier, quand même ? Il était pas super... Ah, mais il était jeune. Il était jeune. Oh là là, je sais pas, il avait peut-être, je sais pas, 30 ans. Il était jeune. Ah si, il était beau. Il avait du charme. Oh oui, il était beau. Il avait un corps de tête à l'étier, comme ça, il était toujours comme ça, avec un demi-sourire, la lèvre inférieure un petit peu rabattue, comme ça. Enfin, c'était le flux. Et je dois dire que ce personnage était déjà, quand il était présent sur un studio, tout le monde lui trouverait une très grande sympathie. et pour les dames, une certaine attirance. Ce qui était quand même, à l'époque, assez rare, parmi les grands réalisateurs. Je ne les citerai pas, il y en avait beaucoup. Mais lui, il était bien. Alors, quand il est venu en France, il se trouve qu'il est arrivé au studio Paténatan à Joinville et j'étais un des responsables de l'accueil des Juifs qui fuyaient Hitler. Et bien sûr, il y avait avec lui d'autres camarades israélites, dont les frères Baum, Henri Baum et Ralph Baum, qui ont été deux grands techniciens en France pour différentes raisons, directeurs de production, régisseurs, et ils ont été très efficaces. Et ils ont cadré Huffus lorsqu'Huffus est arrivé dans les studios Paténatan à cette fameuse réception des exilés d'Higler, si je peux dire. Huffus a tout de suite conquis tout le monde par sa simplicité, sa façon très claire de parler le français et de parler très bien le français. Il était très cultivé, il connaissait la littérature française, il connaissait bien sûr sa propre littérature allemande, et il était très calé. et en plus il avait une espèce d'admiration pour Freud parce que je n'étais pas tout à fait partisan à l'époque. Je me disais c'est très étonnant que toi tu aies de l'admiration pour le docteur Freud parce que il y a un petit côté farceur dans tout ça, on en a la preuve encore aujourd'hui. Le divan c'est quelque chose de très sympathique, ça peut effectivement guérir des malades mais vraiment des très grands malades. Le reste c'est une espèce de farce que certains médecins ont adopté pour gagner d'argent et ça marche. Alors bien sûr discutant là-dessus avec Fulce il était fâché quand... vraiment fâché quand je lui ai l'écoute dit pas de connerie il freud mais c'est une farce alors ça discutait très longtemps et inutilement d'ailleurs il n'y a pas de possibilité de le convaincre. Alors voilà quand nous étions à Schlesstat à Sélestat pour tourner ce film en grande partie car il y a beaucoup d'extérieurs qui ont été tournés à côté de Sélestat à Amerswil un peu dans la forêt sur les routes le long du vignoble où bien sûr il y avait du très bon vin le Kéfeu Kopp et puis un très grand restaurant c'est M. Gartner à Amerswil et tout le monde était ravi de travailler sur ce film il y avait un assistant qui s'appelait Henri Esner qui était très efficace qui parlait parfaitement français et une assistante qui était je ne me rappelle plus de son nom pour l'instant enfin c'était une assistante qui a beaucoup travaillé avec Pierre Laroche puisqu'elle s'est mariée avec Pierre Laroche l'écrivain et scénariste de nombreux films quand elle s'appelait Audrey Jacqueline Jacqueline Audrey c'est ça c'était pas correct non Jacqueline Audrey alors donc elle est devenue cinéaste donc c'est celle qui est devenue cinéaste après ah mais elle était cinéaste déjà déjà oui elle connaissait le métier alors on a donc travaillé avec beaucoup de bonne humeur on a été ravis d'avoir un homme qui venait qui était exilé et qui était extrêmement sympathique et de plus il était un des meilleurs réalisateurs à ma connaissance que j'ai pu fréquenter au cours de ma courte carrière parce que là j'avais j'avais en 38 38 moins 14 alors bon c'était bien on était tous très contents de travailler avec ce qui était je vous le répète un monsieur extrêmement sympathique d'une grande discrétion très bien élevée tout le monde était ravi d'avoir ce monsieur comme un réalisateur dans nos studios et puis il a fait carrière en France il a fait carrière aux Etats-Unis à la fin et il a été un réalisateur qui mérite beaucoup d'attention et là on vient de voir quand même un film qui n'était pas tellement simple à faire parce que c'était la période de la fin du Front Populaire et de l'autre côté de la frontière nous étions à Céresta tout à côté et Hitler était déjà bien en place et ça n'était pas tellement facile parce qu'il faut le dire les gens qui ont travaillé avec nous disaient de temps en temps de l'autre côté ça marche bien ici ça ne va pas alors à ce moment là un fût s'il entendait ça il se fâchait et il expliquait comment c'était de l'autre côté et il n'était pas souhaitable disait-il que ces gens de l'autre côté viennent vous voir parce que vous seriez très malheureux et il ne s'était pas trompé car quelques années après c'est-à-dire trois ans après les personnages en question occupaient une grande partie de l'Alsace et je suis repassé il y a quelques années il y a 15 ans je crois à Amrchvier et à Chlestat et j'ai dû vous rappeler de ce qui se passait quand on a tourné le film Werther avec Fuls et certains que j'avais repéré qui étaient entre autres restaurateurs aussi bien à Amrchvier qu'à Célestat je n'aurais rafraîchi la mémoire j'aurais dit est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez dit que de l'autre côté c'était bien alors j'étais content parce qu'il se rappelait de ça et il n'était pas tellement fier de dire ben oui c'est vrai on s'est trompé ben il ne faut pas se tromper alors nous pour nous je crois que on a compris l'instant on ne se trompera pas pour revenir Fuls Fuls s'est fâché une fois parce que près de lui exprès un ouvrier parisien qui était dans notre équipe de tournage a dit lui aussi c'est vrai que de l'autre côté c'est bien alors il a en gueule un garçon il était blême Fuls il avait raison voilà ce que je veux dire pour Fuls c'est un très grand metteur en scène et un directeur d'acteurs merveilleux il ne donnait jamais de conseils aux acteurs contrairement à beaucoup il les sait faire et puis il les prenait à part il ne parlait jamais devant l'équipe aux comédiens s'il avait des choses à leur dire il les emmenait et il leur expliquait ce qui n'allait pas voilà et ça malheureusement c'est rare c'était très rare et c'est encore très rare aujourd'hui les réalisateurs font souvent auprès d'une équipe des réflexions à des comédiens qu'ils ne devraient pas faire voilà ce que je peux vous dire sur Fuls qui était un très grand metteur en scène et je regrette bien qu'il soit parti voilà et avec vous avec je veux dire que lorsque vous prépariez les décors il avait une idée précise il avait un pouvoir il n'avait aucun problème parce que ces scénarii étaient des découpages déjà toute la colonne de gauche était tellement claire bien définie qu'on ne pouvait pas se tromper alors dès la lecture du scénario les croquis arrivaient Louriez en faisait moi aussi et on lui posait les questions il disait oui ça va facile t'épêches toi c'est comme ça donc ça s'est très bien passé parce que plus c'était un très grand professionnel il avait été quand même en Allemagne déjà un grand professionnel et il était ravi de pouvoir le faire ici il avait une chance inouïe il parlait merveilleusement le français l'anglais évidemment l'allemand et à l'époque c'était quand même très pratique parce qu'il y avait dans les équipes beaucoup de réfugiés allemands et de temps en temps ces réfugiés allemands apprenaient l'anglais en même temps parce qu'ils avaient le désir d'aller aux Etats-Unis tous voulaient partir aux Etats-Unis ils ne voulaient pas rester en France près de la frontière allemande c'est tout ils voulaient partir apprenaient l'anglais peut-être préciser d'ailleurs le contexte exact puisque le film en fait est tourné le tournage a lieu entre juin et septembre 1938 et le film est sorti en novembre 1938 dans la semaine du 11 novembre c'est à dire juste après le pogrom juif du 9 au 10 novembre donc il faut remettre quand même le film dans ce contexte c'est ce qui explique aussi que le film qui avait beaucoup de réfugiés allemands enfin les réfugiés allemands qui s'est formé une petite colonie donc à Paris et donc dans l'équipe il y avait effectivement énormément d'exilés pas uniquement allemands pas uniquement allemands il y a des gens comme Bourgassoff à l'image qu'elle est un russe qui était en France depuis les années 20 Eugène Louriez était non pas un allemand mais un russe par contre c'est très très frappant de voir c'est un film qui reflète très bien ce mélange absolument et c'est quand même un film qui est fait en 38 avec une intention de rapprochement au poil au monde oh ben totalement dès le début les premières phrases sont claires c'est une décision de faire dire dès le début ce qu'il pense de la réunion des gens qui doivent s'aimer et c'était pas si simple à dire il a très bien dit et vous avez des questions à poser sûrement oh écoutez allez-y j'ai le sentiment qu'il y avait un travail à la fois très discret et très précis d'adéquation du décor avec le contexte historique qui est représenté dans le film ah ben bien sûr on est obligé d'en tenir compte et si au cours de ce récit filmé on peut donner quelques éléments d'actualité et il ne faut pas louper le coche il faut le dire et ça a été dit dans ce film on sent qu'il y a déjà en Europe un danger et c'est très discret mais ça existe je voulais dire par rapport à la période fin 18ème siècle début fin 18ème début 19ème il me semble que dans le décor il y a quelque chose d'assez précis quant à la restitution ce type d'époque et comment se passait le travail est-ce qu'il y avait un gros travail de recherche non il n'y avait pas de gros travail de reconstitution d'époque pour la bonne raison que lorsque nous avons tourné dans des décors réels ils étaient d'époque car à Célestat à Ritvir à Ribovillet où nous avons tourné et à Hammerjvir et bien il y avait des intérieurs qui correspondaient à la fin du 17ème et du 18ème bien sûr et des accessoires qu'on trouvait sur place l'Alsace était resté malgré le flot bonapartiste et des armées imbéciles qui s'amusaient à traverser la frontière pour donner des coups de fusil malgré ça l'Alsace a été toujours protégée il y a eu évidemment à la fin de la dernière guerre un massacre imbécile alors qu'il n'y avait pas du tout d'allemand le général Leclerc et ses petits camarades sont passés par exemple ils ont détruit totalement Hammerjvir qui était tout debout toutes les maisons étaient là et bêtement ils ont cru qu'il y avait des allemands alors qu'il y avait parfaitement des renseignements qui expliquaient que les allemands étaient déjà très loin de l'autre côté du Rhin mais pour faire je ne sais pas quoi le général Leclerc a fait bombarder tout ce secteur et quand j'y suis repassé quelques années après je me suis dit non c'est pas vrai et les gens m'ont dit oh gros gros malheur Leclerc tout cassé alors oui bien sûr pour rien il y avait un allemand mauvais renseignement ça c'est embêtant mais par exemple pour les aménagements le mobilier etc l'aménagement d'époque alors tout ce qui a été fait en décor il y a énormément de décors d'intérieur le mobilier c'est nous qui le choisissons alors on évite de faire des erreurs on fait attention à ce qu'on met les accessoires aussi la poterie les assiettes les couverts les pendules tout ça était choisi en pensant à cette comme Alsace où on est resté quand même de voir pour tourner les extérieurs il y avait beaucoup d'extérieurs et puis il y avait les calèches ça c'est les chevaux il y avait beaucoup de choses difficiles à faire mais enfin normal vous avez quelques intérieurs qui sont qui sont faits en Alsace oui il y a des intérieurs pas beaucoup mais on les voit il y en a il y a des intérieurs il y en a même pas mal il n'y a pas la même lumière là où il y a l'escalier important où Charlotte descend affolé etc ça c'est un décor naturel il y a aussi d'autres décors naturels je les oublie mais il y en a il y a le carillon qui est évidemment un décor naturel et c'est pas celui d'Amergevire c'est celui de Berkheim là où il y a une porte sensationnelle avec un clocher au dessus c'est à Berkheim alors bon on a tourné le premier intérieur chez le président aussi je crois chez le président non c'est un décor c'est un décor oui c'est un décor parce qu'on ne pouvait pas tourner là où on voulait non plus ah oui quand une équipe arrivait dans un décor à l'époque c'était beaucoup plus grave que maintenant maintenant il y a des petites gamelles il y a il y a tout ce qu'il faut sur le plan électrique qui n'était pas très rencontrant mais qu'on tenait rêver c'était des 5 kilos des 2 kilos au minimum c'était des 5 kilos des 10 kilos et puis des arbres alors bien sûr ça faisait beaucoup de choses difficiles à manier et on n'arrivait pas à tourner très bien dans des décors intérieurs la véhicule n'était pas suffisamment sensible et puis il y avait l'enregistrement du son ah ben le son bien sûr oh là là puisque le son à l'époque était enregistré surpéturé en direct en direct donc c'était des camions de son qu'on emmenait ah oui des camions de son et l'ingénieur les ingénieurs du son il fallait se les faire parce que d'abord ils voulaient qu'on les appelle monsieur l'ingénieur alors on les appelait monsieur l'ingénieur mais les autres ils s'appelaient par leur prénom ou par leur nom ou en chef etc mais là monsieur l'ingénieur bon monsieur l'ingénieur si vous voulez et ils ont été pendant très longtemps de curieux personnages ils n'étaient pas ma part parce qu'on les appelait monsieur l'ingénieur du son c'était bête mais c'est notre faute aussi on aurait dû leur dire ça va comme ça on les écoute vous n'avez pas de questions vous allez au dodo vous n'avez rien qu'est-ce que je peux vous dire encore comme Henri enfin on tournait quand même très vite parce que si j'ai bonne mémoire je suis resté seulement un mois à Célestat et à Amorjuir et là il y avait du boulot c'est là où j'ai fait descendre un arbre de 16 mètres pour cacher toutes les porcelaines de la poste là où vous voyez la Rataos la mairie avec l'escalier double il y a un arbre cet arbre il faisait 16 mètres j'avais fait descendre de la forêt il y en avait beaucoup des arbres là-haut pour camoufler les quelques 200 porcelaines de la poste car cet immeuble était en vérité la poste d'Amorjuir et pour camoufler ça il n'y a pas un 36 trucs il fallait un grand masque d'arbre alors j'ai fait descendre un grand grand sapin qui faisait 16 mètres on a fait un trou de 2 mètres en étant sûr qu'il n'y avait pas de canalisation en dessous puisqu'on était près de la poste et puis ça a camouflé les porcelaines on ne les voit pas on voit un peu l'arbre pas trop ça va là où il y a l'escalier double c'est tout et tout ça dans la bonne humeur ça je dois dire qu'à part l'imbécile qui a dit c'est bien de l'autre côté tout ça dans la bonne humeur est-ce que vous pourriez nous dire un mot des acteurs de Pierre Richard Vigne et de Jean Galland oh mais tous ces gens là étaient très dociles beaucoup plus que maintenant pour les comédiens de l'époque y compris ceux ou celles qui étaient réputés rebelles et bien ils écoutaient parfaitement le réalisateur les réalisateurs un peu gueulards et il y en avait il y en avait beaucoup ils les écoutaient et disaient tu peux pas le dire plus doucement et puis Hoffus ben ils l'écoutaient merveilleusement parce que Hoffus jamais ne se serait permis d'abord de tutoyer un comédien devant tout le monde ou de faire des remarques aux comédiens devant tout le monde alors il les emmenait à part et il expliquait ce qu'ils pensaient ça se passait toujours dans la discrétion et puis la bonne humeur c'était un homme très bien élevé monsieur Max Hoffus mais c'était rare dites vous bien qu'il y a plein de réalisateurs même de grands talents qui n'étaient pas du tout bien élevés et avec Annie Verney ça se passait quoi ? oh Annie Verney la pauvre elle faisait ce qu'on lui demandait et nous on avait demandé enfin nous Grémillon voulait avoir Annie Verney ensuite ce film là d'ailleurs qu'il avait vu pour Lumière d'été et ça s'est terminé avec Bapet de Robinson parce que Grémillon était un amateur d'horoscope et il avait fait faire par mon frère des thèmes astrologiques et il avait demandé au marchand d'Annie Verney ce qu'on appelle les marchands de viande il avait demandé sa date de naissance si possible l'heure et la date de naissance de sa mère alors avec tout ça il travaillait sur son grand papier l'horoscope d'Annie Verney et Grémillon a dit elle sera malade il faut qu'on change et c'est vrai Annie Verney est tombée malade à ce moment là au moment de au moment du film qu'on commençait enfin on préparait Lumière d'été elle est morte à ce moment là alors on a pris une autre Madame Vincent les trouvailles assez précises comme le chandelier suspendu qui camoufle à moitié l'image de l'organisateur du BZ est-ce quelque chose qui était dans le scénario ou qui oh non oh non 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 c'était pas dans le scénario alors si ça avait été dans le scénario ça on aurait fait tout ce qu'il fallait pour ça mais non le scénario d'Offus ce sont des scénarii précis succinct aussi c'était pas des grosses tartines en détaillant par exemple là il faudrait qu'il y ait une lampe ou une girandole ou une aplique non non ça n'existe pas il y a la description des lieux il se trouve que c'est quand même un roman de Goethe et il fallait lire Goethe aussi avant avant de lire le scénario puis après on lisait le scénario et comme ça on était armé pour faire les choses proprement pour faire des décors qui veulent à cette époque au lieu choisi pour faire un drame c'est un drame ce serait peut-être intéressant que vous nous parliez de la séquence où il y a des prostituées enfin de la séquence du bordel qui elle n'était pas prévue dans le scénario c'est une séquence que Max Ophuls il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues oui mais là c'est vraiment tout une séquence il a fallu faire une séquence obligatoirement mais il y a des choses dans tous les scénarios et tous les réalisateurs excepté peut-être Clouzot qui est d'une grande précision vous avez dû faire un décor vous avez dû créer un décor qui n'était pas prévu il n'y avait pas de moyen pour bien sûr quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas tourner sur place ou que l'endroit nous est interdit ou qu'il est trop exigu parce que pour avoir avec un objectif normal c'est à dire un 35 pour avoir un homme en pied il faut 7 mètres de recul alors quand les gens disent ah oui ça vous avez tourné un décor naturel oui mon vieux alors expliquez-moi comment vous avez fait pour avoir le monsieur comédien et sa comédienne debout avec un grand décor derrière et même un décor qui paraît avoir 10 mètres expliquez-moi comment vous avez fait pour faire ça dans un décor naturel prenez un viseur prenez votre appareil photographique et puis vous vous mettez à l'emplacement choisi et vous me direz qui vous avez en pied et s'il doit évoluer ce comédien n'oubliez pas que vous devez le précéder ou le suivre ou panoramiquer avec lui alors ils vous font de la place alors tous nos décors sont faits au maximum en 3 murs 2 latéraux 1 fond parfois même un simple angle pour ne pas dépenser de l'argent inutilement mais tout est prévu avec des angles de prise de vue pour que tout soit bien fait à condition que le metteur en scène ne se prête à ce travail de préparation sérieux et il est nécessaire pour cela qu'un réalisateur sache lire un plan or il y a encore aujourd'hui des réalisateurs qui ne savent pas lire un plan alors c'est fâcheux oui mais justement parce que ce que tu disais ça me rappelait il y a quand même des décorateurs ou des assistants d'ailleurs je sais que Marc Frédéric m'en a parlé lui c'était le grand assistant de Jean Daubonne qui était décorateur sur les derniers films d'Ofuls mais d'autres m'ont dit aussi qu'il était assez fréquent au moins dans la dernière période qu'Ofuls au dernier moment fasse des modifications radicales du décor je veux dire un cas dans le La Montesse il prévient l'équipe que le lendemain il a l'intention de faire monter l'écuyer par un ascenseur sortant de la piste du cirque donc ça veut dire qu'il faut creuser le tronc il faut installer l'ascenseur tout ça pour le lendemain matin et autre exemple c'est Marc Frédéric ce qu'il m'a donné dans Madame Deux l'appartement du général était à l'étage et brusquement il réalise qu'au fût sachant les avis et que c'est devenu c'était une casemate et il deviait à l'étage oui mais il faut dire que le producteur ne faisait pas son métier parce que un producteur sérieux doit s'occuper de la préparation et quand le metteur en scène a des envies bizarres comme ça il va lui dire attention on a réfléchi avant il n'avait pas demandé ça alors là laisser le réalisateur avoir des caprices comme ça et des demandes de dernier moment qui coûte fort cher c'est impardonnable c'est pas bien avec tout offus qui l'était il était à l'époque il pouvait faire ce qu'il voulait dans les années 50 il faisait ce qu'il voulait mais c'est pas bien c'est pas sérieux tant pis c'est un défaut fâcheux et aujourd'hui et hier il y a longtemps que ça n'existe plus il n'est plus question d'avoir des caprices de genre de dire moi je voudrais ci je voudrais ça au dernier moment ça n'existe pas par contre il y a quelque chose de très caractéristique et j'imagine que le public qui est ici connait les films de Fulz connait le plaisir et donc des décorateurs de la dernière période m'ont raconté comment ils avaient un camion d'accessoires qui était plein uniquement de cloisons de portes ajourées de petites colonnes etc c'est à dire que quel que soit le décor ils pouvaient toujours interposer des obstacles entre l'action et la caméra vous savez vous avez tous vu ces plans qui sont filmés à travers quelque chose et bien les accessoiristes avaient pris l'habitude d'en avoir en stock oui mais ça c'est à la demande de l'assistant metteur en scène qui connaissait bien le bonhomme et attention là il faut qu'on se part parce qu'il va y avoir un autre ça sera difficile si on veut intercaler un écran ou quelque chose devant ça sera préférable ça c'est le travail des assistants connaissant bien leur bonhomme il faut qu'ils puissent expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas perdre de temps parce que la perte de temps dans ce métier c'est épouvantable à vous toujours je voulais demander à Max parce que là vous avez travaillé sur le film suivant aussi vous avez travaillé sur 100 lendemains sur le film suivant de Max Ophuls vous avez travaillé sur un autre film de Max Ophuls je ne me rappelle pas c'est possible 100 lendemains ah oui 100 lendemains avec Mme Feuillère oui oui bon là il n'y avait aucun problème c'était simple l'affaire et M. Louriez encore et Louriez bien sûr non non là c'était très simple 100 lendemains par rapport à à Werther ah bah 100 lendemains c'est trois fois plus simple vous ne l'avez pas vu 100 lendemains mais il y avait de belles rues ah bah bien sûr il y avait des rues nuisantes évidemment il y avait beaucoup de l'art il n'y avait pas de problème elle existait la rue parce qu'à l'époque pour conserver des décors sur les terrains lorsqu'on avait des terrains de décors on ne démontait pas les décors on les gardait c'était pratique mais on avait la place de les stocker et on avait des gens pour s'occuper de on avait des équipes des équipes des machinistes de menuisiers étonnants avec des staffers des peintres de grande qualité qui travaillaient très vite et très bien heureusement heureusement comment on aurait pu faire le diable au corps avec si peu d'argent et un décor aussi grand car c'était exclusivement du décor la maison de Marthe l'hôpital le lycée-hôpital les rues l'église la maison dont Jonbert où Gérard Philippe logeait avec ses parents tout ça c'est du décor et ça ne coûtait pas cher parce qu'il y avait à l'époque des éléments de décor dans les stocks des studios et on construisait avec tout ce qui existait et quand il nous manquait quelque chose on allait chez les démolisseurs il y avait beaucoup de démolisseurs à Paris et on achetait pour très peu d'argent des portes des fenêtres des grilles tout ce qu'on voulait et en plus il y a Maxime le Harris Bar et une église le Harris Bar a été construit et on l'a conservé on l'a emmené à Bruxelles pour le festival du film le premier festival du film en 1945 où il y a eu un scandale l'ambassadeur de France à Bruxelles voyant le diable au corps s'est levé et a dit c'est un scandale et alors tous les gens se sont tournés et ils lui ont dit silence foutez le camp il n'était pas content l'ambassadeur et puis effectivement ça a fait une histoire dans les journaux ça a fait beaucoup de publicité au film du coup à dire bloquant ça a fait scandale c'est vrai il y a eu la cote numéro 5 par la centrale catholique c'est à dire absolument interdit à tous adultes enfants etc interdit à l'époque ça s'appelait à proscrire à proscrire oui au 5 alors Lara a téléphoné à l'abbé je ne me rappelais pas qui était responsable au centre du choix des sujets et des lectures de sujets je lui ai dit je vous remercie parce que qu'est-ce que vous m'avez fait comme propagande en interdisant le film il lui a téléphoné au centre quand il y avait une réunion de cette fameuse commission est-ce qu'il y a une réunion est-ce qu'il y a déjà connu en 38 pour les mouvements de caméra oui et est-ce que ça posait des problèmes particuliers à quel moment il vous l'indiquait non il n'y a pas de problème particulier en tout cas aujourd'hui parce que quand on prépare un film enfin ce qui me concerne on le prépare tellement bien avec le cadreur et parfois avec le chef opérateur qu'il n'y a pas de problème quand à cette époque de Fulce il n'y avait pas de grande préparation là il y avait des problèmes parce que un grand travelling ça nécessite beaucoup de place il faut non seulement installer les règnes mais il faut que les hommes puissent pousser le travelling et s'il y a une courbe il fallait pouvoir le faire faire cette courbe sans embarras il fallait que tout ça soit préparé alors quand à cette époque on faisait les films on les préparait pas de telle façon qu'on puisse ne pas perdre de temps et on perdait beaucoup de temps effectivement à installer des travelling dans des endroits difficiles qui n'étaient pas prévus parfois avec des sols chaotiques quand on était en extérieur etc enfin ça demande beaucoup de temps maintenant ce genre de choses n'existe plus parce que tout d'abord on prépare les films très sérieusement quand on en fait on en fait très peu on en fait de moins en moins on n'en fera plus du tout et dans ce cas là tout est des prêts par exemple je pense à Top Capi dont j'ai fait les décors c'est un film où il y a énormément de décors il y a les toitures reconstruites en studio il y a la salle où il y a le dignitaire avec l'émeraude sur son lève tout ça est fait en studio et bien sûr c'était un énorme boulot un énorme boulot mais on ne perdait pas de temps on a tourné ça très vite Top Capi a été tourné assez rapidement en studio ce qui a été fait en extérieur a été extrêmement long très très long parce que à Istanbul quoi qu'on dise il pleut et puis des fois à Istanbul il fait froid et puis il y a des courants d'air tout le temps alors les projecteurs dans les courants d'air ça ne fait pas bien ça ne marche pas on en a bavé à Istanbul alors qu'au contraire au studio on a refait les toits sans problème on a tourné ce qu'on voulait y compris Oustinov qui glissait comme ça je ne sais pas si vous avez vu ce film c'est un grand film top tapis mais avec des décors terribles hein il y a du Jules Lassin bien sûr mais enfin pour reprendre un peu ce que disait Gerschenkorn dans les films d'Ofuls d'avant la guerre on ne trouve pas l'équivalent des mouvements d'appareil qu'on trouve l'équivalent des mouvements d'appareil qu'on trouvera après c'est à dire ces grands mouvements qui ont besoin d'une pièce à l'autre qui se développent dans l'espace on sent la tentation des mouvements d'appareil dans Werther c'est net et en même temps ils ne vont jamais très très loin bah oui parce que ça coûtait cher c'était long ça je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il a acquis aux Etats-Unis ça j'en suis convaincu aux Etats-Unis il y a eu les moyens de faire des très très grands décors où il pouvait faire des mouvements pratiquement infinis tu regardes l'exilé et là ça lui a vraiment donné le goût et c'est ce qu'il a demandé en France quand il est revenu avec quand même un décorateur génial qui était au Bonne et qui lui a fait ça formidablement un plaisir un bon film formidable le plaisir c'est demain soir et vous reverrez Jean Galant c'est-à-dire celui qui faisait Albert ce soir que vous aurez plus de peine à reconnaître demain parce qu'il sera sous le masque et vous entendrez aussi à nouveau la Bébérom parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait on entend pendant la scène de confessions de Charlotte la Bébérom et c'est ce même air qu'on entend dans la scène d'église au centre âge du plaisir sans qu'elle était à l'orgue ici elle sera à l'harmonium demain c'est à l'académie comment a-t-il choisi en tant que décorateur ou cinéaste comme ça se passe en général comment a-t-il vous pressenti par les réalisateurs au cours de votre carrière comment cela se faisait-il spontanément ? la réputation celui-là oui on pouvait le prendre on verrait bien oui c'était comme ça comment vous avez été amené à travailler avec Louriez par exemple ? il y a presque deux questions l'une c'est par exemple comment est-ce que Max a commencé avec Louriez etc sur l'idée que Louriez a travaillé sur ce film-là il ne s'est probablement pas étranger au fait qu'il avait fait l'année précédente à un autre film en Alsace qui était La Grande Illusion c'était le même décorateur un chef décorateur qui avait déjà fait un film ce qui veut dire qu'il avait une bonne expérience du terrain et je vous ai dit Louriez était russe en réalité mais quand on a cherché un décorateur pour Werther je suis à peu près certain que ça a joué alors maintenant comment est-ce que toi tu t'es retrouvé choisi par Louriez non mais j'étais déjà assistant de Louriez justement j'étais assistant de Louriez voilà et assistant mentionné au générique ce qui est très rare à l'époque oui c'est rare à l'époque on trouve maintenant on trouve même ceux qui ont enlevé les tâches de peinture après ils sont génériques mais voir mentionner le premier instant du coup c'est très très rare c'est rare et l'ensemble n'y est pas non il n'y a pas l'ensemble maintenant on les met on les met tout loin oh là là mais on est à la fin souvent générique de fin pour pas ennuyer les gens c'est long comme ça ils sont en train de partir et oui alors quand même parce que je crois que la question est dans ce sens là une fois que tu es devenu chef décorateur c'est à dire à partir de 42 à peu près que commence à s'est passé ce choix qui est continuellement remis en question d'être demandé par des metteurs en scène déjà le premier film que j'ai fait comme chef c'était avec le Péquer parce qu'on s'était connu justement dans la règle du jeu il était assistant dans la règle du jeu et comme il avait eu le boulot qu'on avait fait pour la règle du jeu car tout est en décor et il y en a il a dit on va demander à Louis parce que Laurier était aux Etats-Unis on va demander à Louis de faire un film etc c'est comme ça c'est d'autant plus frappant que c'est tout à fait comme ça que Trôneur qui était l'assistant de Merson est devenu le décorateur de Carnet qui avait été l'assistant dans un déclaire qui employait Merson c'est une question de génération ça suit ça s'enchaîne mais on peut vous demander comment vous êtes devenu décorateur par hasard tout à fait par hasard il fallait que je travaille et en 1930 on avait la chance de pouvoir travailler étant jeune et j'avais un prof de dessin au lycée Jean-Baptiste Nasset qui me dit tiens tu vas avoir trois copains qui étaient avec moi en camouflage pendant la guerre de 14 et je suis allé voir le premier copain mentionné il s'appelait Carré c'était le chef décorateur des studios de la rue Franqueur alors je vais voir le 17 juillet 1930 M. Carré je franchis le 6 rue Franqueur je demande M. Carré vous voyez c'est le monsieur qui est là-bas alors je vais voir le monsieur qui est là-bas il me dit oh mon gars j'ai rien pour toi mais tu veux aller à Jouinville parce qu'à Jouinville il y a un gars qui s'appelle Colombier je crois qu'il a besoin de Grouillon alors je suis allé à Jouinville le lendemain matin avec un ticket de 85 centimes aller et retour tramway et puis j'ai vu Jacques Colombier qui m'a dit ah bah tiens tu tombes bien et il était 9h du matin je m'étais le quai de bonheur pour aller à Jouinville de chez moi où je rappelais et alors il ouvre un trucon comme ça c'était un scénario pour Roger Boupillère qui s'appelait Aline alors je lis il me dit tu lis les deux premières pages et tu me dessines le plan une élévation coupe et tu me fais une perspective de ce que tu crois d'après la lecture de ces deux pages et à 3h de la pleine midi je reviens et j'étais dans un bureau de dessin au studio Paté Nathan à Jouinville maintenant détruit au dernier étage il faisait chaud alors j'ai fait ce truc là et il est venu il m'a dit bon bah on va te prendre à l'essai pendant 15 jours et puis voilà et puis voilà alors mon père il dit quoi qu'est-ce que tu fais tu j'avais 16 ans tu vas travailler dans le cinéma ça avait très mauvaise réfutation il dit non 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 je suis décorateur enfin assistant grouillon ah bon et le lendemain le père est venu bon voilà comment ça se passait merci monsieur Colombier vous avez laissé et voilà et avant même ce premier contact avec le monde du cinéma vous aviez étant adolescent voire enfant lorsque vous alliez au cinéma est-ce que vous aviez un jour envisagé le fait enfin du tout non non pas du tout c'est le prof de dessin de Jean Bat qui m'a dit ah je te donne trois noms c'est trois gars qui travaillent dans le cinéma c'est des décorateurs de cinéma moi je les ai connus et ils étaient ragés ils étaient décorateurs ils camouflaient pendant la guerre de 14 ils camouflaient des choses ils faisaient des faux arbres ils faisaient des fausses maisons ils faisaient des faux terrains ils écrasaient un peu de blanc pour faire croire qu'il y avait des des trous d'obus en champagne alors tu vas voir ces gens là j'en ai vu un seul sur les trois je connais j'ai connu les deux autres bien sûr après et je suis bien tombé c'est vraiment le hasard je souhaite que ça soit comme ça pour tout le monde pour tous les jeunes est-ce qu'il y a d'autres questions ? peut-être qu'il serait intéressant de parler du changement de chef opérateur parce que dans un film c'est assez rare ce qui s'est passé sur Werther enfin pour Werther ah non 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 là c'était prévu Stili était un excellent opérateur d'extérieur et lui-même il le disait moi en intérieur j'ai la trouille avec Ophuls il me fait peur alors il a dit à Ophuls vous savez je ne pourrais pas faire les intérieurs il m'a dit ah bon alors je vais demander à Chouvetan s'il est libre et il se trouve que Chouvetan a été libre peu de temps après et Stili a fini les extérieurs on a fait d'abord les extérieurs ça a duré un mois quand même et après c'est Chouvetan qui a fait les éclairages des intérieurs Bourgassov en cheville de temps en temps parce que il y avait pour il y avait un petit problème de remplacement pour Chouvetan qui avait encore des choses en chantier et il y avait des raccords à faire et il était obligé d'aller les faire puisque c'est lui qui avait fait la lumière du film alors il fallait qu'il aille faire ses raccords et c'est Bourgassov qui venait en remplacement qui était aussi un très bon opérateur qui était à l'année chez Paternathan d'ailleurs Bourgassov et très gentil de quoi avait-il peur pardon de quoi avait-il peur de l'apport d'Offulse en l'intérieur des exigences d'Offulse même s'il avait la réputation d'être très exigeant alors il y a des techniciens qui dit des rangs voilà c'est tout et puis il y a quand même des chefs opérateurs qui savent qui savent très très bien de servir de la lumière solaire mais que construire une lumière ils ne sont pas très bons je veux dire on en connait tous même à l'heure actuelle les exemples les extérieurs sont assez difficiles à éclairer car ça s'éclaire les extérieurs il y a des balances à respecter et c'est pas du tout le même métier qu'éclairer des décors en intérieur ça n'a rien à voir le Madreau c'était pas très bon en intérieur et genre Stili était quand même réputé pour justement être bon oui oui bien sûr bon on va s'arrêter puisque de toute façon on se revoit de même on va remercier chaleureusement Vaux-Vie oh non il n'y a pas de quoi merci applaudissements 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 applaudissements